Musique Ici nous sommes chez John Loeb, un atelier de bottier, où on travaille des artisans qui font des chaussures sur mesure, dans le 9e arrondissement à Paris. Musique Là c'est l'espace des formiers, c'est là où ils modifient les formes à partir des mesures des pieds, donc en rajoutant ou en enlevant de la matière. Pendant la période d'immersion, j'avais été voir pas mal de vidéos sur internet sur les tanneries, et ce qui m'avait vachement marquée, c'était les amoncellements de peau. Et ces pieds, ça me fait un peu la même chose, c'est comme des fragments de corps qui sont amoncelés à un endroit, ça fait un peu… ça me fait penser à des fantômes en fait. Et en même temps, il y a toutes ces mains qui travaillent en permanence à donner une forme au cuir, à partir d'une forme d'un pied qui est un client, mais on ne sait pas exactement qui c'est, c'est comme s'il y avait une espèce d'aura de toute cette personne-là ici, mais qui ne sont pas présentes. En fait, les personnes qui sont vraiment présentées actives sont les ouvriers, tous les gestes qu'ils exécutent. On est dans ce que j'appelle le cimetière de pied. Je me sens un peu oppressée, j'ai l'impression qu'il y a des millions de présences de fantômes qui rôdent des âmes. Au départ, j'ai commencé à travailler avec des chutes, donc des morceaux que je récupérais à droite à gauche, ça pouvait être du crocodile, de la vache, du porc ou de l'agneau, et à faire des assemblages avec ces espèces de fragments de restes, de chutes. Et ça m'a fait immédiatement penser à Frank Einstein qui va dans les cimetières chercher la matière pour reconstituer un corps auquel il va redonner vie, un corps humain. Et même la couture me fait penser à ça, il y a certaines paires de chaussures qui ont une partie en avant en crocodile, l'autre partie en autruche, et qui sont cousues comme ça entre elles. Et en même temps, tout ce processus de remise en forme par une structure solide qu'on remet à l'intérieur du cuir, en dessous, ça permet de réactiver ses qualités mécaniques et de lui donner à cette matière morte un aspect, il y a un truc, de redonner vie à quelque chose. Charlotte est venue dans notre atelier à l'école des beaux-arts de Paris avec énormément d'objets, et des formes très diversifiées, des formes animales, tout un atelier métamorphique. Elle était très concentrée, elle avait un désir de sculpture qui était vrillé au corps. Charlotte n'a pas d'autre pensée que trois dimensions, que les rapports de formes dans l'espace et la révélation d'une tension sourde, de quelque chose qui est voilé, mais qui est extrêmement suggestif, et dont il serait absurde d'essayer d'éclairer. Il y a des crochets qui viennent se mettre dessus, sur lesquels se sont accrochées d'autres lanières, qui viennent supporter cet élément en béton. À la fin, il y aura plusieurs éléments. En fait, c'est une espèce de structure qui n'a pas d'appui au sol, et qui est complètement portée par le mur, mais qui avance dans l'espace, et qui est complètement portée par le cuir. Peut-être que le poids s'est réparti en deux, du coup. Là, j'ai 10 kilos dans la main, et qu'il y a 10 kilos là-bas. Parce que la pièce fait 20 kilos. En fait, quelque part, ce qui m'intéresse, c'est de tester un peu les limites à ne pas dépasser, et voir jusqu'où on peut… En même temps, c'est ce qui lui donne sa forme aussi. Le cuir, c'est très particulier, parce que c'est une matière qui reste vivante, en fait, dans le sens où elle atteint une limite de résistance, elle se détend, mais elle peut aussi se rétracter. C'est un peu comme cette image qui est là-bas. Je travaille beaucoup avec des images, et ça fait des années que je chope des images de films, en fait, directement sur l'écran, je prends des photos, et j'ai vu immédiatement des rapprochements formels assez forts entre des choses que j'avais commencé à faire et les images que j'ai récupérées sur cette photo. Immédiatement, ça m'a sauté aux yeux, en fait, qu'il y avait cette espèce de structure géométrique collée au mur, avec des anneaux et des liens qui partent de cette structure, et un zombie qui est accroché par le cou et qui se projette en avant. La forme naturelle de son corps ressemblait énormément à la forme que j'avais faite en béton. Il y a un truc de l'arrêt sur une image en mouvement, justement, qui m'intéresse dans la construction, en fait. Donc le moment clé que j'arrive à capter dans cette image pétrifie quelque chose, une construction, une structure de l'espace et des formes et des tensions qui s'y jouent. Les pièces en béton que j'ai faites avant, j'y voyais quelque chose de… j'y voyais vraiment quelque chose de vivant aussi dans le béton, donc c'est peut-être une obsession chez moi. parce qu'il y a toute la partie avant sa solidification où on se rend compte que ça a un mouvement très particulier, presque magmatique, en fait. Ça se déplace lentement, ça prend la forme d'un moule qui le contraint et à la fin, ça se pétrifie. Donc ça devient une forme solide qui arrête de bouger, mais en même temps, le processus de solidification du béton, ça dure environ un mois. C'est un tissu inextensible. En fait, la bande, elle sert à ce que les courroies gardent leur dimension. Comme elles vont porter les éléments en béton, il ne faut pas qu'elles se détendent. Après, la question, c'est vraiment de voir comment ça va durer dans le temps et avec le… Les 20 kilos, en fin de compte, ils sont maintenus par ça. Ouais. Finalement. Par le cuir aussi. Non, il va se prêter. Lui, il va faire son travail qu'il a l'habitude de faire. C'est le cuir. Ça risque de bouger. Donc finalement, la pièce en béton est tenue par ça. Elle est tenue par ça. Ce truc-là, ça me fait pouvoir être transporté. Tu vois, c'est réparti sur 12 lanières. Oui. D'accord. Si on a une qui pète… Tu multiplies 20 kilos par le nombre de pièces. Donc, à la limite, maintenant, j'en suis à la phase suivante. C'est-à-dire que ça va se détendre plus rapidement que je ne le pensais au départ. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement 20 kilos. Là, on va passer… je ne sais pas combien il y a de pièces… 3, 3… Il y en a 11 en tout. Il y a 11 en tout. Il y a 11 intervalles. Voilà, tu multiplies. T'imagines la tension que ça demande aux pièces de cuir. En fait, ça m'intéresse de voir comment ça réagit. Après… Eh bien, tu as créé quelque chose de vivant, là. Parce que ça va bouger. C'est génial. Ça te plaît ? Oui, oui, oui. Il y a un piano. Un piano, là. C'est chaud. Tu ne disais pas ça au début, hein ? Ben non. Ben non. Comme quoi… Tu ne me parlais pas de piano. Non. Mais comme quoi, on a une autre fois finie comme ça. On a une autre vision. Elles ne sont pas toutes posées, ces structures. Parce qu'une fois toutes posées, je peux avoir une autre vision aussi. Soit elles cèdent à certains endroits, dont je montrais au niveau des vis. Soit ça risque de se tendre, se détendre, se prêter. Voilà. Donc ça risque de faire jouer les pièces de béton. Et justement, ça rejoint ce que je disais. Ça finit par ressembler à un piano, en quelque sorte. Voilà. Je trouve ça génial. Un piano fantôme. Comment ? Un piano fantôme. Oui. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à le faire parler. On reconnaît un peu une forme d'orbite, là. Il y a un… de nez. La peau, ça demande à être mis en forme sur une structure solide. Et c'est ce qu'ils font ici, avec les formes en bois qu'ils sculptent à la forme du pied du client. Pour moi, c'était assez logique de le faire revenir en réel avec un squelette réel animal. Et en fait, la pression de la peau en appuyant là, elle a fait prendre cette forme-là. Du coup, la partie qui est moulée, c'est juste celle du dessus. Et c'est ce qui m'intéressait, en fait. Je ne voulais pas qu'on voit le crâne en entier. Je voulais que ça forme un objet étrange dont tous les éléments sont plus forcément identifiables. de la peau. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Anne-Charlotte sans doute instrumente la sculpture maintenant, c'est-à-dire qu'elle en fait quelque chose qui est un outil qui transforme et qui donne du désir et c'est une chose cachée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...